Alors quels sont les temps de la réaction inflammatoire ? Quatre temps, premièrement la réaction vasculo-sanguine, deuxièmement la phase cellulaire, troisièmement la détertion et quatrièmement la réparation et la cicatrisation. Alors réaction vasculo-sanguine, donc voyez que la première processus qui se déroule dans une inflammation c'est la phase vasculo-sanguine, notamment dans l'inflammation aiguë. Et donc il y a trois lésions élémentaires. La première lésion élémentaire c'est la congestion active qui est définie par l'augmentation de la quantité de sang dans un tissu par un afflux exagéré de sang d'origine artérielle. Alors c'est responsable de chaleur et de rougeur parce qu'il y a une augmentation de la quantité de sang, c'est deux des signes disons cardinaux de l'inflammation et donc cette congestion active se différencie, le diagnostic différentiel c'est la congestion passive qui fait pas du tout partie de la réaction inflammatoire, qui est l'augmentation de la quantité de sang dans un tissu par obstacle au retour veineux. Donc attention, congestion active c'est presque le signe le plus spécifique de la réaction inflammatoire. Le problème c'est chez un patient sur une biopsie comment le mettre en évidence et là c'est difficile parce que mesurer une quantité de sang d'origine artérielle c'est pas facile chez un patient de savoir où là est-ce que vous avez dans votre organe une augmentation de sang dans une origine artérielle pas évident. Alors lorsqu'on va un petit peu plus précisément dans le processus de congestion active, on va voir au départ de la congestion active, il y a une vasodilatation artériolaire, donc l'artériole se dilate mais il y a surtout, et ce qui est très important, c'est une ouverture des lits capillaires, c'est à dire qu'il y a beaucoup de lits capillaires qui sont fermés en l'absence de réaction inflammatoire avec des sphinctères de ce lit capillaire fermé, fermant les lits et tout d'un coup il y a ouverture des sphinctères et donc plein de nouveaux polycapillaires et évidemment vous comprenez bien que dans ce premier temps vous allez avoir l'augmentation de la quantité de sang mais à ce stade initial, tout initial, il n'y a pas de fuite des protéines hors des vaisseaux. Donc à ce tout premier stade de la réaction inflammatoire, c'est l'augmentation de la pression hydrostatique, d'accord, c'est de la pression hydrostatique, je dirais que si on faisait une étude du liquide interstitiel à ce moment-là de la réaction tout au début, ça serait un transsudat quelque part, puisqu'il n'y aurait pas eu encore la fuite des protéines hors du liquide, mais la fuite des protéines va venir très vite, puisque suivant cette augmentation de la pression hydrostatique, vous avez ensuite lié à la vasodilatation, à l'augmentation des lits capillaires, un ralentissement de la circulation et aussi une augmentation de la perméabilité vasculaire, c'est à dire que tout d'un coup, vous avez donc au tout départ une augmentation de la pression hydrostatique, mais très rapidement, les protéines vont fuir, les liquides vont fuir et donc un ralentissement de la circulation et donc l'augmentation de la perméabilité vasculaire et donc la fuite des protéines. Deuxième signe, l'œdème inflammatoire, donc c'est hors des vaisseaux, dans le milieu interstitiel, l'issue de protéines plasmatiques, c'est ce qu'on appelle l'exuda, c'est chez quelqu'un qui a un liquide pleural ou d'acide, est-ce que le patient a un exuda ou est-ce que le patient a un transuda ? S'il a un exuda, c'est qu'il y a trop de protéines plasmatiques dans le liquide et qu'à ce moment-là, s'il y a trop de protéines, on dira que c'est un exuda et donc c'est une inflammation du liquide d'acide ou du liquide pleural. Si par contre, il y a peu de protéines, on dira que c'est un transuda, donc il n'y a pas de processus inflammatoire. Donc ça, c'est la clinique de tous les jours très importante. Et donc ce fameux exuda, c'est-à-dire ce fameux œdème inflammatoire qui, on l'a déjà dit, est riche en protéines plasmatiques. Donc là, vous avez une chute de la pression oncotique intravasculaire et donc tous les liquides, les protéines vont attirer le liquide. Et donc c'est ça qui crée l'œdème, l'augmentation, l'issue massive de liquide hors des vaisseaux qui s'accumulent dans le tissu extravasculaire. Le tissu extravasculaire, processus clé de la réaction inflammatoire. Mais comment on fait en pratique clinique ? Lorsqu'on a une biopsie, un prélèvement tissulaire chez un patient, où on se dit, est-ce que ce patient a un processus inflammatoire ou est-ce que c'est un processus hémodynamique, c'est-à-dire non inflammatoire ? Ici, vous voyez que sur ce schéma, je vous rappelle un petit peu vos cours d'histologie. Le parenchyme pulmonaire à l'état normal, ici vous reconnaissez des cloisons interalvéolaires. Alors normalement, les lumières alvéolaires sont optiquement vides, il y a de l'air dedans. Ce que vous voyez ici, c'est que ces lumières sont comblées par un matériel qu'on appelle vitreux, qu'on appelle yalin et qui est de l'œdème. Donc sur ce signe-là, vous voyez qu'il y a une alvéolite œdémateuse. Mais si on ne considère que ce signe-là, est-ce que c'est un œdème hémodynamique, en gros le cœur gauche ne marche pas bien, issu de liquide dans le poumon parce que le cœur gauche ne marche pas, ou bien est-ce qu'il y a vraiment un processus inflammatoire, une bactérie, par exemple, qui est arrivé dans ce poumon ? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme signe ? Eh bien on va utiliser d'autres signes. Alors dans les cloisons interalvéolaires, vous voyez qu'ici c'est des vaisseaux qui sont remplis de sang, donc on a de la congestion. Mais vaisseau rempli de sang, est-ce que c'est une congestion active ou passive ? C'est impossible à dire sur la coupe histologique. Par contre, ce qui va nous aider pour nous dire, ah, c'est vraisemblablement une inflammation, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup trop de cellules ici. Et quand on est habitué, on reconnaîtra qu'il s'agit, et je vais grossir, des polynucléaires neutrophiles. On va retrouver des cellules de l'inflammation des polynucléaires neutrophiles. Et ça, ce n'est pas du tout normal dans un processus purement hémodynamique. Donc on va céder de signes indirects pour dire que cet œdème, ici, parce qu'il y a des polynucléaires, il est vraisemblablement inflammatoire. Et que cette congestion, parce qu'il y a des polynucléaires, elle est vraisemblablement active. Mais parfois, on a un peu plus de chances. C'est que vous avez ici, bien sûr, des polynucléaires dans la lumière alvéolaire. Donc déjà, ça signe qu'il y a un processus inflammatoire. Et surtout, vous avez ici ce matériel qu'on appelle fibrinoïde ou fibrineux. C'est ce qu'on appelle ici la lésion élémentaire. C'est une alvéolite fibrineuse parce que vous avez en fait ici de la fibrine qui va être présente. C'est des protéines du fibrinogène, des produits dégradés du fibrinogène qui vont être présents ici, qui vont donner cet aspect un peu filamenteux et qui vont nous faire dire que c'est un processus inflammatoire. On n'a pas ça dans un processus hémodynamique. Donc là, vous avez une alvéolite fibrineuse qui, quelque part, va nous dire qu'on a affaire à un processus inflammatoire. Par cet œdème, il est d'origine inflammatoire puisque j'ai de la fibrine. Troisième signe, adhésion et diapédèse leucocytaire, vous l'avez vu amplement en biologie cellulaire, c'est la migration des leucocytes en dehors de la microcirculation et avec le rôle important des cellules endothéliales. Simplement, ce schéma, comme vous le savez, dans l'adhésion et diapédèse, il y a roulement, adhésion, puis diapédèse, sous l'influence d'un stimulus qui est extravasculaire et qui va attirer les leucocytes sur le site de l'inflammation. Il y a une activation de la cellule endothéliale. Et d'ailleurs, on utilise ce signe histologique de cellule endothéliale activée pour dire qu'il y a un processus inflammatoire. C'est-à-dire que dans un tissu, quand on va voir des cellules endothéliales de grande taille, hypertrophiques, eh bien, ça va nous faire dire que c'est un processus plutôt inflammatoire qu'hémodynamique. Dans un processus hémodynamique, il n'y a aucune raison que les cellules endothéliales soient turgescentes, qu'elles soient hyperactivées. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Il va y avoir donc une traversée de la paroi vasculaire par les leucocytes. Et quels sont les types de cellules que l'on va rencontrer ? Donc, le plus souvent dans une inflammation aiguë, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Mais on sait que selon le stimulus de l'inflammation, vous pouvez avoir différentes cellules en augmentation dans le tissu et dans le sang. On sait par exemple que la tuberculose, classiquement, c'est plutôt le monocyte. On sait que le virus, c'est plutôt les lymphocytes. Vous avez une hyperlymphocytose. Et on sait que les allergies ou les parasites, c'est plutôt des polynucléaires et osinophiles. Voilà ici une très belle coupe d'inflammation aiguë. Vous voyez que vous avez ici, sur le site de l'inflammation, un tapis de polynucléaires neutrophiles. Et que vous voyez ici les cellules endothéliales. Ce sont des vaisseaux ici qui sont turges. Vous voyez que les cellules, on les voit trop bien. On a presque l'impression que ce sont des cellules épithéliales. Tellement elles sont grosses. Elles font hernie dans la lumière. Vous les voyez très bien également ici. Ce sont des grosses cellules endothéliales. Ici même, vous avez un signe d'activation. Quelque part, les cellules endothéliales sont activées. Donc ça colle très bien avec une réaction inflammatoire. Et puis vous voyez que sous ces cellules endothéliales, quelque part sur la coupe histologique, on peut presque voir ici les cellules qui sont en train de faire la diapédèse. Vous voyez qu'il y a une cellule endothéliale ici et juste dessous, en diapédèse, pour aller sur le site de l'inflammation. Donc sur une coupe histologique, vous pouvez essayer de reproduire, de comprendre mieux ce qui se passe par rapport aux phases de l'inflammation. Une fois que les cellules sont sur place, il va y avoir la phagocytose qui intéresse principalement les neutrophiles et les macrophages. Il va y avoir, si on prend l'exemple d'une bactérie, un attachement de ces cellules neutrophiles et macrophages aux parois bactériennes. Par exemple, sans sérum, ça peut être des parois bactériennes, par exemple une interaction entre le CR3 du neutrophile et macrophages et la parois lipopolysaccharidique de la bactérie. Mais ce qu'il faut que vous sachiez surtout, c'est que le plus souvent, il y a les processus dits d'opsonisation, c'est-à-dire que la bactérie est recouverte du fragment FC des IgG ou du complément, et cela va faciliter la phagocytose par les polynucléaires ou les macrophages qui ont des récepteurs aux fragments FC des IgG, par exemple, ou des récepteurs au C3B. Et donc, en fait, ces immunoglobulines ou ces bouts de compléments qui vont être attachés, enfin présents, qui vont recouvrir l'agent pathogène, vont aider la phagocytose. Et en gros, sur la phagocytose, donc il y a bien sûr phagosome, phagolysosome, là je vous renvoie vos cours de biologie cellulaire. Ce qui est important pour nous, histologistes, c'est qu'en gros, vous avez deux systèmes ensuite de mort et dégradation cellulaire, soit la production de radicaux libres, et notamment l'intervention de l'enzyme qu'on appelle la myelopéroxidase, qu'on peut détecter sur les coupes tissulaires, on peut détecter la myelopéroxidase, soit on peut avoir des dégradations qui sont oxygène indépendant, et qui peuvent faire jouer soit le lysosime qui dégrade la paroi bactérienne, protéines cationiques, la lactophérine qui est un chélateur du fer et le fer est très important pour la croissance bactérienne, et puis les enzymes qui dégradent après la mort les bactéries, ce qu'on appelle les hydrolases acides, mais ça vous l'avez vu en biologie cellulaire. Une fois que les produits sont dégradés, il va falloir les déterger, ce qu'on appelle la détertion, c'est-à-dire l'élimination des éléments exogènes ou endogènes et des structures tissulaires et cellulaires nécrosées qui sont présentes dans un foyer inflammatoire. C'est ça la détertion. En fait, une fois que tout est dégradé, il faut que tous ces éléments cellulaires soient éliminés et que tout le liquide également doit également partir. Le liquide, c'est par voie lymphatique, c'est pour ça qu'il faut une bonne circulation vasculaire sanguine et lymphatique. Mais là, il y a un point sur lequel, bon, j'aime bien à chaque fois insister, c'est qu'un foyer de nécrose, un foyer de nécrose, dans son évolution, il peut se calcifier. Il y a des calcifications qui apparaissent. D'accord ? Et l'exemple le plus fréquent, c'est ce qu'on donne chez les sujets âgés qui ont souvent des calcifications au niveau des apex, des régions, des sommets de leur parenchyme pulmonaire. Quand vous faites la radio, vous voyez qu'à la radio, il y a des calcifications du sommet. Et le point qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce n'est pas parce qu'un processus est calcifié qu'il est stérile. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'un foyer de nécrose peut se calcifier même s'il n'est pas stérilisé. Et on sait que chez les sujets âgés, à l'occasion d'une immunodépression, de temps en temps, on va avoir la calcification tout autour qui grossit, qui grossit. Cela veut dire que la bactérie, en l'occurrence et surtout les tuberculoses, peut se réactiver secondairement. Ce n'est pas parce qu'un foyer est calcifié, qui est une des évolutions de la nécrose, qu'automatiquement, il est stérilisé. D'accord ? J'attire votre attention là-dessus. Attention, tout ce qui n'est pas calcifié n'est pas automatiquement mort et tout ça. Donc attention, ce n'est pas parce qu'un foyer est calcifié que la détertion a été complète. Et il y a un certain nombre de médiateurs anti-inflammatoires, mais vous n'avez pas besoin de connaître la liste de ces médiateurs. ! Sous-titrage ST' 501